Pendant ce temps-là, mon cher Théo, tu vois survenir un garde qui va tourner dans ton couloir. Qu'est-ce que tu fais ? 5, 4, 3... Là, je recule, ça va, je mets des escaliers. Donc, du coup, il se tourne. Qui va là ? C'est toi, Björn ? Oui ? C'est le chat ! Il le dit rien, il le dit rien. Qu'est-ce que c'est le chat en armure ? Dès qu'il passe à côté de moi, j'essaye de sortir l'épée et de l'embrocher d'un coup d'épée dans le visage, en fait. Je vais faire ça. Donc, le mec, il s'approche, et là, t'as un mec blond, jaune, or, doré, qui sort en mode... C'est un peu ça. Je vais faire un test. Si je fais en dessous de 20, il réussit in extremis à opposer résistance. C'est ce qui se produit, c'est-à-dire que Théo, tu lui fonces dessus, il émet un cri, et il dévie au dernier moment avec la garde de sa lame, qu'il n'a pas réussi à sortir tout à fait, et il dévie ton attaque, et sur lui, en fait, il produit un cri légèrement étouffé. Ça, c'est de l'infiltration, ça va être bien discret. Les trois autres arrivent... Et on se bourre et on trébuche comme ça. Non, vous arrivez, messieurs, au moment où vous voyez Théo qui est torse contre torse avec le garde. Ça va, si on dérange, je me dirai rien. Je ne dis rien et je remonte en arrière. Tu ne nous présentes pas ton ami. Non, moi, dans ce cas-là, je vais les regarder, puis je vais enlever ma roche, je vais faire, il reste une place. Qu'est-ce que tu fais ? Vous êtes en statu quo, c'est-à-dire que tu es au corps à corps contre lui. Je le mors dans la nuque. C'est un truc cruel, ouais. Mord lui le nez, tu lui arraches ou l'oreille. Attends, objection, mordre le nez ou l'oreille, ce n'est pas un comportement paladin, ça. Ah ben non. Je ne suis pas paladin, je suis inquisiteur. Ah, donc ça passe. Non, attends, tu es inquisiteur quand ça t'arrange. Tu es paladin quand ça t'arrange, tu ne peux pas être et policier et gendarme. Non, mais inquisiteur ne s'arrache pas le nez avec les dents, non plus. Je suis biclasse, écoute. Mais tu es biclasse. Surtout un bigorneau, ouais, voilà ce côté. Est-ce que je... Est-ce que je... Je te t'invite. Oui, c'est ça la solution. Voilà, là, là, ça paraît légit. Voilà, j'utilise ma tête. Du coup, il ne va plus essayer de se tirer d'affaires. Il te bouscule, il essaye de se glisser tel une anguille. Et moins de 40. Oh là là. On se garde. On se garde. Il esquive d'un mouvement de la nuque, il esquive ton coup de boule comme ça, puis il te lèche l'oreille. Il fait wow, et puis après il part, il se relève, il fait vite. Il te repousse et il te jette contre la paroi. Mais vous n'êtes pas Björn. Non, 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 ce qu'il dit, c'est après un petit mouvement, ce qu'il dit normalement, c'est d'habitude, on m'invite à dîner d'abord. Je trébuchais, puis je suis tombé sur vous et en fait ma tête a hoché comme ça de à rire. Il hurle à la garde. Je veux Charlie. Vas-y, charge, Groenlake. 10, ça passe. Je ne sais pas me penser. Très, très bien. Il est en mode défensif. Tu l'attaques. Toi aussi, tu es en mode défensif. Il a 40 ou moins, comme tout à l'heure. Ok. Ça vient raté un moment. Non, mais il faut rater, monsieur. Monsieur, il faut rater les jets. Là, mais Papa Gandhi ! Ça suffit. C'est son cousin ! Il vient nous regarder, il a perdu mon frère dans la saison 1, tu vas mourir. Tu arrives avec ton point en avant, il le dévie pareil avec sa lame. Il dévie donc, ton point passe sur le côté. Et du coup, il continue de reculer vers le couloir en criant à la garde. Vous autres, qu'est-ce que vous ferez ? On est tous en train de le frapper. Il part tous nos trucs en mode... Il est de votre âge. Ah, la garde ! Avec un bras comme ça. Ils sont trop forts ! Tout en nous mettant tous au tapis. Ah, la garde ! J'ai besoin d'aide ! J'ai besoin d'aide ! Ils ont besoin d'aide ! Ils nous frappent au sol, on est en sang, on est en train de mourir. Non, pitié, arrêtez ! Oui, la garde, s'il vous plaît ! Sous-titrage ST' 501